Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode, cette nouvelle édition d'Astronomeur at Home. Aujourd'hui avec une nouvelle invitée, Stéphanie Escoffier. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et puis bien évidemment nous avons donc des personnes du Planetarium qui vont s'occuper du chat. Simon Meilleur, le directeur, qui est ici aussi. Adrien qui sera là, qui vous donnera des liens si vous en avez besoin. Et puis bien sûr ma collègue Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Donc je m'occupe de vos questions. Si vous avez des questions à poser à Sandrine Escoffier sur le sujet qui s'affiche en bas de la vidéo, recharger la vidéo si ce n'est pas déjà fait afin que le titre se mette à jour. On va parler des vides cosmiques. Donc si vous avez des questions, posez-les en mettant entre parenthèses votre prénom et votre âge afin que Sandrine puisse adapter sa réponse à vous, à votre niveau. Et je prendrai donc des groupes de questions par thématique. Si vous parlez des trous noirs, on ne prendra pas vos questions. Comme d'habitude c'est la règle. Parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les sessions précédentes. Et puis bonne séance à tous et à tous. Merci Camille. Donc Stéphanie, on revient vers toi. Je te présente rapidement. Donc tu es physicienne, tu es cosmologiste aussi. Tu travailles au CNRS, au Centre de Physique des Particules de Marseille. Voilà. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Non, c'est parfait. C'est ça. Et donc tu es venu nous parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que depuis le début, on a parlé de tout ce qu'il y avait dans l'univers. On a parlé de la matière, on a parlé de l'énergie, on a parlé de la lumière, des rayons cosmiques, des particules. Un sujet un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler de rien. Mais on va en parler pendant une heure. Tu viens nous parler donc des vides cosmiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ton travail et puis de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Ok. Donc je suis cosmologiste, c'est-à-dire que je regarde les objets qui sont dans l'univers et qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution de cet univers. Donc on peut regarder plusieurs objets, on peut regarder les supernovae, on peut regarder les galaxies. Et moi je me suis intéressée depuis quelques années maintenant au vide cosmique. Donc ce sont des objets qui ne sont pas complètement vides, ils ne sont pas rien, mais ils sont plus vides que le reste de l'univers. Et en fonction de leur taille, de la façon dont ils évoluent, leur abondance ou leurs différentes propriétés de ces vides, on peut en déduire des propriétés de l'univers lui-même. Et donc ces vides sont définis à partir des galaxies. Moi je travaille avec des grands télescopes, c'est-à-dire des télescopes qui vont relever des millions d'objets, des millions de galaxies. Et les vides sont définis à partir des galaxies. Donc j'ai été impliquée sur les sondages SDSS-BOSS et E-BOSS qui viennent de finir. Et maintenant il y a DESI qui est le Dark Energy Spectroscopic Instrument qui va commencer là en 2020 pour 5 ans et qui va relever 50 millions de galaxies. Et puis je suis aussi impliquée sur Euclide qui a une mission spatiale qui démarre en 2022 et pour aussi relever 50 millions de galaxies en spectroscopie. On peut revenir sur des gros mots plus tard. Et à partir de ces sondages, on peut étudier l'univers à différentes époques. Alors est-ce qu'effectivement on parle de sondages ? Alors peut-être on peut revenir déjà juste sur ce point. Est-ce que tu vas demander à chaque galaxie ce qu'elle pense de la situation sur Terre ? On fait des sondages comme on en fait un peu partout en France. Ou est-ce que ça se passe un peu différemment ? Qu'est-ce que c'est un sondage ? Alors effectivement on appelle ça sondage parce que c'est pas très approprié. En fait c'est plutôt un relevé. Donc il y a les relevés photométriques et les relevés spectroscopiques. Un relevé c'est simplement une observation. Donc un relevé photométrique c'est qu'on utilise un appareil photo, un gros appareil photo et on fait des poses comme ça sur le ciel. Et en fonction du temps de pose, de la taille du télescope etc, ça va nous permettre d'observer des objets de moins en moins lumineux et donc de plus en plus loin. Ça c'est la photométrie. Et on peut faire aussi des relevés spectroscopiques. Donc on va regarder le ciel aussi. Et pour chaque objet, on va obtenir leur spectre lumineux, c'est-à-dire vraiment l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. On en a déjà pas mal parlé sur les éditions précédentes, effectivement. Ok. Et donc le fait d'avoir le spectre, ça nous permet d'avoir une précision sur la distance qui est beaucoup meilleure par rapport au sondage photométrique. Et donc ça nous permet de faire vraiment de la cartographie 3D, d'avoir vraiment la position des objets à une précision de 10-3 en redshift. Donc c'est quelques mégas par sec. Et cette précision nous permet vraiment de positionner tous ces objets. Et après on peut faire ce qu'on appelle des études de regroupement des galaxies ou de définir les vies de cosmiques ou d'étudier les armées de galaxies ou des choses comme ça. D'accord. Donc tu travailles sur plusieurs projets avec plusieurs instruments. On aura l'occasion d'y revenir. Nous avons reçu d'ailleurs vendredi dernier, justement on était avec Sandrine Codis qui elle nous a déjà parlé un petit peu de la mission Euclide. Justement ce télescope qui va être envoyé dans l'espace pour étudier les bouts de galaxies. Tu nous disais que tu allais relever 50 millions de galaxies avec l'un, puis 50 millions de galaxies avec l'autre. Est-ce que c'est les mêmes 50 millions ou est-ce que tu regardes des choses différentes ? Non, les deux sondages sont complémentaires. Effectivement ils ont le même nombre d'objets sur à peu près la même couverture de ciel et à peu près sur le même domaine de distance. Mais ce n'est pas les mêmes types de galaxies. Du coup les mesures sont parfaitement complémentaires pour vérifier qu'on comprend bien l'évolution de notre univers. D'accord. Camille, est-ce qu'on a déjà des questions qui commencent à se poser dans le chat ? Oui, on a des questions de Timothée et Adrien qui te demandent ce qu'est le vide cosmique. On peut avoir le vide où il n'y a rien, qui serait la définition d'un vide. Je ne mettrai pas cosmique, c'est simplement un vide. Et puis on a les vides cosmiques au pluriel, qui sont des entités qui sont définies par des algorithmes. C'est hyper simple en fait, c'est juste qu'on peut avoir autant de définitions de vide que d'algorithmes à disposition. En fait la définition, il n'y a pas une définition de vide qui prévaut sur toutes les autres définitions. En fait si on utilise un algorithme A, on va avoir des vides cosmiques de type A. Et puis si on utilise un autre algorithme, je vais un petit peu revenir dessus, de type B, on va avoir des vides cosmiques de type B. Et ces objets vont tous avoir des propriétés différentes. Par exemple, on peut très bien imaginer avoir un algorithme qui va définir un vide cosmique, disons que par définition c'est un endroit dans l'univers qui est moins dense, donc il y a moins d'objets. Et on pourrait très bien définir par exemple un algorithme qui va chercher une région sphérique dans l'univers, on va faire grossir comme ça des entités sphériques jusqu'à ce qu'à la surface de cet objet, on ait une densité qui commence à devenir importante. Et donc on va définir comme ça les contours du vide sphérique. Ça, ça serait une définition de vide sphérique. Mais on peut utiliser plein d'algorithmes. Du coup, j'avais une jolie image, je suis désolé, je l'ai perdue, c'est l'enfer. On avait une jolie image de... Voilà, c'est ça, pardon. Donc ici, on a ces espèces d'entités sphériques dont tu nous parlais. On a plein de galaxies, puis on essaie de faire grossir des bulles pour voir où est-ce que... Exactement, voilà, c'est ça. Et donc en fait, dans ce cas-là, là on a une définition de vide sphérique. On peut avoir une définition de vide qui sont moins sphériques. Je vais revenir, on peut utiliser leur forme pour en déduire des propriétés de l'univers. Et si on part sur une définition de vide sphérique, effectivement, le vide, ça va vraiment être un endroit dans l'univers où on va avoir... Donc typiquement, on a des densités de l'ordre de 10% de la densité moyenne de l'univers. Et une des particularités, c'est que sur son bord, sur le bord du vide, on a plutôt, par contre, une densité qui est supérieure à la densité moyenne de l'univers. On a vraiment un excès. Donc si, quand on regarde, par exemple, les... On ne le voit pas bien, mais quand on regarde les cartes de toiles cosmiques données par les simulations, à ce moment-là, on voit qu'en fait, la matière lumineuse, qui sont les galaxies, est distribuée sur les filaments de matière noire. En fait, l'univers, même s'il est homogène, il est isotrope à très grande échelle, à petite échelle, alors voilà. Alors petite échelle, c'est quand même très grand pour nous. Nous, on n'est rien du tout là-dedans. Et on voit que cette matière noire et cette matière lumineuse est distribuée sur des filaments de matière. Et puis, quand il y a des intersections de ces filaments, ça fait des nœuds. Et en fait, entre ces filaments, ça fait des régions vides, qu'on appelle les vides cosmiques. Stéphanie, si tu me permets juste de revenir sur deux termes barbares. Oui, vas-y. On considère que l'univers est homogène et isotrope. Donc homogène, ça signifie qu'il est le même quand on se déplace à l'intérieur. Et isotrope, ça veut dire qu'il est le même quand on regarde partout autour de nous. C'est exactement ça. D'accord, donc en gros, il est homogène. C'est pas des postulats, voilà. Ah, d'accord. Parce que les équations d'Einstein sont assez compliquées et ne peuvent pas être résolues si on n'avait pas des hypothèses au départ. Donc les équations d'Einstein de la relativité générale décrivent la dynamique de l'univers. Et donc, en fait, en mettant le postulat que l'univers est homogène et isotrope, ce qu'on vérifie observationnellement, l'univers est homogène et isotrope, ça permet de mettre des symétries dans les équations d'Einstein et donc de les résoudre d'une certaine façon qui nous permettent de décrire l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui. D'accord. Donc on a besoin de ce postulat, homogénéité et isotropie. Ok, donc en gros, c'est pareil partout, mais dans le détail, on va avoir des petites accumulations de galaxies à certains endroits et du coup, ça laisse d'autres parties de l'univers vides. Et ça, là, c'est là où toi tu interviens. C'est ça, exactement. D'accord. Là, on a bien défini le sujet. Camille, est-ce qu'on a des questions ? On a des gens qui se posent la question du vide quantique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Quand tu parles de vide, ça fait sortir des questions. C'est quelqu'un qui a entendu parler de vide quantique. Il voudrait savoir si c'est un rapport avec ça ou si ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je travaille sur des disciplines. Alors, les vides cosmiques dans l'univers, quelles que soient les définitions qu'on aborde, ce sont des objets qui ont entre, disons, 10 mégas par sec et 150 mégas par sec. Et pour donner un ordre de grandeur, un mégas par sec, c'est la distance entre nous et Andromède. Donc, nous, et Andromède, la galaxie la plus proche, elle est à peu près à un mégas par sec. Et donc, les vides cosmiques, c'est entre 10 et 150 sur cette distance-là. Donc, ce sont des objets très, très grands. Et le vide quantique, c'est complètement différent. Le vide quantique, je préfère ne pas. C'est deux choses qui sont différentes. On parle de vide, mais ce n'est pas du tout le même domaine ni les mêmes échelles. C'est ça ? Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Eh bien, moi, j'en ai une, justement. Donc, toi, tu étudies ces différents vides. Et avant de savoir à quoi ça sert, quelles informations tu tires de l'étude de ces zones où il n'y a presque rien dans l'univers, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Tu m'as dit qu'en fonction de l'algorithme que tu utilises, les vides vont être différents, positionnés différemment, certainement. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre d'étudier des objets qui seront différents en fonction de la manière dont tu les définis ? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fonction de la définition des vides cosmiques, même si on a une définition globale, c'est une région de l'univers qui est sous-dense et qui est délimitée à ses bords par une surdensité de matière. Ça, c'est la définition globale. Maintenant, on va avoir les vides cosmiques trouvés par un certain algorithme et puis des vides qui vont chercher une croissance de régions sous-denses, mais d'une autre façon sans faire une hypothèse de sphéricité. Les vides sphériques ne pourront pas être utilisés pour regarder quelle est la forme moyenne des vides dans l'univers. Puisqu'on définit déjà qu'ils sont sphériques. Exactement. Donc, on va plutôt les utiliser pour calculer l'abondance des vides dans l'univers. Alors que les vides qui ne sont pas sphériques, on va pouvoir les utiliser pour étudier leur forme et regarder comment cette forme peut nous donner des renseignements sur l'évolution des grandes structures dans l'univers. Est-ce qu'on ne peut pas commencer, par exemple, avec un algo simple en considérant que les vides sont sphériques, qu'on les encroîtra dans ton algorithme pour voir en gros déjà où ils sont ? Et puis après, on passe à quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour voir la vraie forme de ces vides ? Ou c'est vraiment deux algorithmes différents ? Oui, c'est vraiment deux algorithmes différents. Ça ne va pas forcément trouver exactement les mêmes vides. Ça ne va pas être les mêmes objets. D'accord. Donc toi, tu fais le lien entre les observations et la simulation, puisque quand tu dis que tu fais croître des boules, tout ça se fait dans l'ordinateur. Donc tu as des données de position de galaxie. Toi, tu les prends et tu essayes dans ces données, dans ce nuage de galaxie, d'essayer de trouver où sont les vides. Donc tu fais un lien vraiment entre observations, c'est-à-dire ce qu'on t'a donné en termes de position de galaxie, et puis toi, dans ces simulations, qui va essayer de chercher, de faire des algorithmes qui vont trouver les vides là-dedans. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'est un algorithme qui va partir des positions. En fait, tous les grands relevés nous donnent la position des galaxies. On a les coordonnées des galaxies dans l'univers. On passe là-dessus cet algorithme qui trouve les vides et ça va nous définir après un centre de vide avec toutes les particules qui définissent les bords du vide, mais à partir des galaxies qui ont été relevées par le sondage. D'accord. Par l'instrument, par l'autéscope. Ok, Camille, je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Oui, tout à fait. On a une question de Wakazai qui te demande qu'est-ce qu'on verrait si on était en plein milieu d'une de ces grandes zones de vide ou qu'une étoile à peine des galaxies lointaines et si on regardait sa main en étant dans ce vide, est-ce qu'on la verrait en l'absence de toute source lumineuse ? Est-ce que c'est des vides suffisamment grands pour qu'on ne voit rien dans le ciel ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière du tout dans ces vides ou est-ce qu'il y a encore des choses qui brillent ? En fait, ces vides, ils ne sont pas complètement vides. D'ailleurs, il y avait une question aussi là-dessus. En fait, on a une densité qui est à peu près de 10% de la densité moyenne de l'univers. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des galaxies dans ces vides. Elles ne sont pas vides. Il y a de la matière et puis il y a du gaz aussi. Donc, il y a plein de choses dans ces vides cosmiques. Et donc, comme il y a des galaxies, bien sûr qu'il y a de la lumière. Pour nous, à l'échelle cosmologique, une galaxie, c'est un point. Alors qu'une galaxie, c'est des centaines de milliards de soleil et autant de planètes. Et nous, c'est un point. Donc, qu'est-ce qu'on verrait si on est au milieu ? Déjà, ça dépend où on serait. Est-ce qu'on serait sur une planète dans un système solaire dans la galaxie en question ? Et dans ce cas-là, alors si on observait, en fait, on serait un peu pollué par notre galaxie. Et puis après, alors est-ce qu'on verrait moins de choses ? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas sûre. En fait, une Stéphanie Escoffier-Biss qui serait en train d'étudier l'univers depuis une galaxie située au milieu d'un vide, elle serait quand même dans une galaxie. Donc, il y aurait quand même des étoiles. Elle serait quand même sur une planète qui tourne autour d'une des étoiles de cette galaxie. Donc, en fait, elle, dans son ciel, elle verrait toujours des étoiles. C'est simplement peut-être que cette cosmologiste-là, si elle cherchait des galaxies autour d'elle, elle en trouverait moins que nous, là où on est dans l'univers, où on a plus de galaxies parce qu'on n'est pas dans une zone vide. C'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'en dessous de l'échelle de la galaxie, on voit la même chose, c'est-à-dire des étoiles dans le ciel. Et au-dessus de l'échelle de la galaxie, là, par contre, on verrait moins de galaxies dans cette zone autour de nous qu'on verrait moins de galaxies proches que ce que nous, on voit depuis la Voie lactée avec plein de galaxies autour de nous. D'ailleurs, il finit, on verrait quand même toutes les galaxies qui sont lointaines, on les verrait de la même façon. D'ailleurs, effectivement, une bonne question, est-ce que la Voie lactée est dans un vide ou est-ce qu'elle est dans une zone qui n'est pas un vide ? On n'a pas dit ça. Donc là, il faut reprendre celui que tu as mis tout à l'heure, la petite photo. Hop, voilà. Et donc, effectivement, on est à côté. Non, pas celle-ci, l'autre. Ah, l'autre. Avec les vides locaux. Oui, oui, oui. Celle-ci. Voilà, je l'ai mis. Voilà, donc... T'as un peu petit pour moi, en fait. Mais donc, nous, on est... Donc, dans notre environnement local, on a plusieurs vides. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Nous, on n'est pas dans une zone... On n'est pas en plein milieu d'un vide. Non, on n'est pas en plein milieu d'un vide. Par contre, on n'est pas très loin d'un vide. Et par contre, c'est vide. Donc, ce qui est intéressant dans les vides, mais comme dans les galaxies, c'est que tous ces objets, les galaxies, comme les vides, mais d'une façon un petit peu différente, vont être... Enfin, disons que les galaxies vont être attirées par les... Ce qu'on appelle le super attracteur, mais en fait, par les régions très, très surdenses. Il n'y a qu'il y a des régions plus surdenses dans l'univers. Et donc, les galaxies vont être attirées par ces centres gravitationnels immenses. Et donc, globalement, on va avoir... Attends, il faut que je reprenne. Globalement, on va avoir les galaxies qui vont être... Si on a une très grosse masse au milieu, on va avoir les galaxies comme ça, à droite et à gauche, qui vont être attirées comme ça. Et donc, on va avoir ces déplacements. Et les vides, ils vont aussi... Les galaxies qui définissent les parois des vides, c'est juste qu'il y a plus de galaxies qu'ailleurs, c'est pareil, ils vont subir cette déformation vers des attracteurs plus massifs. Et donc, la déformation des vides ou le déplacement des galaxies, mais le déplacement des galaxies qui définissent les vides vont nous donner des renseignements sur la dynamique de l'univers, c'est-à-dire quels sont les endroits où il y a plein de grosses masses et comment évolue l'univers. Est-ce que c'est compatible avec ce que prédit la relativité générale de la croissance des structures, etc. C'est-à-dire que la gravité faisant son œuvre, les galaxies se réunissent de plus en plus, laissant des zones de vides de plus en plus grandes. Voilà, c'est une façon de dire les choses. C'est-à-dire que les vides, c'est une structure dynamique en plus. Ce n'est pas juste, c'est posé comme ça et ça reste comme ça, ça évolue dans le temps. En fait, comme elles sont composées de galaxies qui elles-mêmes bougent, en fait, il y a plusieurs composantes de vitesse 1. Une galaxie dans l'univers, elle va déjà bouger parce que l'univers est en extension. On peut se mettre dans un espace qu'on dit commobile. Ça veut dire qu'on s'affranchit de l'expansion. À ce moment-là, la galaxie ne bouge pas. En fait, elle va bouger parce que l'univers enfle. Et comme elle est posée sur la toile, du coup, les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. Donc ça, c'est une première contribution des vitesses des galaxies. On a deux autres contributions qui sont... Enfin, une autre contribution qui est due à la vitesse propre de ces galaxies. Et cette vitesse propre a en fait deux contributions. Il y a une part de vitesse aléatoire parce que la galaxie, elle peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est cette vitesse aléatoire qui fait que, par exemple, on se rapproche d'Andromède. Andromède et nous, on se rapproche. C'est juste parce que c'est une vitesse aléatoire et que ça tire. Et puis, on a une deuxième composante qui est le fait qu'on soit attiré vers les grandes structures. Donc, Andromède et nous, on va vers le super attracteur qui est dans notre région. Et donc, ces trois composantes font tout le mouvement des galaxies. Et si on compare à la fois le mouvement des galaxies dû à l'expansion de l'univers avec le mouvement propre vers les superstructures, ça nous permet de contraindre si les modèles qu'on met pour régir toute la dynamique de l'univers est bon ou pas. D'accord. Camille ? Et donc, de tester la gravité. Très important. Camille ? Oui. Alors, des questions. Je voulais commencer par la question de Poupoule. La notion de vide est donc un abus de langage un peu comme ces choses dont on ne doit pas prononcer le nom. Est-ce que tu vois de quoi elle parle ces choses dont on ne doit pas prononcer le nom ? Les trous noirs. Voilà. Est-ce que la notion de vide est un abus de langage puisqu'apparemment la notion de vide dépend du modèle qu'on utilise pour les étudier ? Est-ce que le vide, c'est vraiment vide ou est-ce que le vide, finalement, ce n'est pas si vide que ça ? Et puis, ça dépend de la définition qu'on donne ? Voilà. Ça dépend de la définition. Il n'est pas si vide. En fait, il n'est même pas vide. En fait, il y a des galaxies dans le vide qui permettent de définir le vide. C'est juste que ce sont des régions moins denses et donc, vu qu'il y a moins de matière dans le vide, il va être plus sensible à d'autres effets comme l'univers ou l'énergie noire ou des choses comme ça. Voilà. Il y avait aussi Astrobobot qui se disait « Mais alors, du coup, un vide, ce n'est pas rien. C'est une zone moins dense. C'est peur de ne pas comprendre. » Ben oui, effectivement. Le vide, c'est juste quand il y a moins de choses dedans et on peut voir des endroits où il y a encore moins de choses et puis encore moins de choses. Mais pas de choses du tout. C'est assez rare. C'est un peu comme un citadin qui a l'habitude de vivre au milieu de Paris et qui, d'un coup, va à la campagne. Il va dire que c'est vide alors qu'il y a quand même encore des maisons et des gens. Mais par rapport à ce que lui connaît à Paris, ce sera vide. C'est ça, exactement. On a Andréas Vintan qui te demande quand tu as parlé des bords de ces bulles de vide entre les galaxies, tu as parlé d'une densité accrue de la galaxie au bord de ces vides. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce que tu peux en parler un peu plus, peut-être ? En fait, c'est ce qu'on utilise pour définir notre... On a une région. Mais en fait, on a un bord de vide. Je n'aurais pu vous montrer un profil de vide. En fait, si on part du centre... Déjà, le vide, il n'est pas forcément sphérique. Il n'importe quelle forme. En tout cas, à moi, ce que j'utilise. Et si on part globalement, si on part du centre du vide et qu'on s'éloigne du centre du vide, si on mesure la densité en s'éloignant du centre. Donc là, on a vraiment une densité très faible, 10% de la densité moyenne. Et puis, on arrive sur ce bord du vide où il y a plus de densité et qui sont simplement les filaments de matière qu'on a vus sur la toile cosmique. Et ces filaments de matière, c'est ce qui va définir le bord. C'est donc toutes ces galaxies qui sont réunies et qui brillent beaucoup dans ces parties blanches et qui vont laisser d'autres parties un peu plus vides. C'est ça. Mais la transition entre le vide et ce que tu définis comme le vide et puis le bord de ces vides où il y a beaucoup de galaxies, elle est assez brutale quand même. C'est relativement net. En fait, ça fait un... Non, ça fait... Il y a quand même une certaine épaisseur du bord du vide. D'accord. Il y a une épaisseur du bord du vide. On aura appris plein de choses aujourd'hui. Mais du coup, à quoi est due cette épaisseur ? C'est ce que demande Andréas. En fait, c'est en gros l'épaisseur des filaments de la matière. Comme les galaxies, elles sont agglomérées vers les filaments de matière noire, elles ne sont pas piles sur... Enfin, il n'y a pas... C'est pas... Ça peut être fin, mais ce n'est pas... Ce n'est pas ponctuel. Donc, en fait, les galaxies, elles vont distribuer avec une certaine probabilité autour du filament et c'est... C'est cette distribution de galaxies qui fait qu'on a une certaine épaisseur du bord du vide. Je veux dire qu'il y a une épaisseur dans ton modèle parce que les points ne sont pas des points parce qu'en réalité, c'est des espèces de boudins de galaxies qui sont... Exactement. Voilà, c'est ça. C'est progressif. On rentre progressivement dans le filament. On ne rentre pas brutalement avec d'un seul coup plein de galaxies. C'est ça. D'accord. C'est un peu comme si vous étiez dans une manif quelconque et vous avez plein de gens qui sont agglutinés et puis des creux où il n'y a pas grand monde, peut-être un stand de saucisse ou quelque chose comme ça. Et puis, forcément, comme les gens ne sont pas des poteaux, ils vont s'agglutiner de manière progressive à partir du stand de saucisse jusqu'à la foule. Je sens qu'on va se surpasser en termes de métaphores aujourd'hui. On va remplacer les gens par des galaxies et effectivement, une galaxie, ça prend de la place. Et donc, avant qu'il n'y en ait plus trop dans le coin, il faut quand même une certaine distance. Donc, j'ai d'autres questions. J'ai une question de Tlaloc qui nous demande... Alors, question un petit peu... On va dire un peu classique dans ton domaine, je pense. Mais je pense qu'il est important d'y répondre. Il y a l'univers qui grandit. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il grandit dans lui-même et pas dans quelque chose. Et donc, personne ne te demande mais alors du coup, est-ce que le vide à l'intérieur de l'univers est le même vide à l'extérieur ? Est-ce que ça a un sens, cette question ou pas ? Ok. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de parler de l'extérieur de l'univers. Il y a l'univers, le temps et l'espace n'est défini que dans notre univers. Donc, moi, j'aime bien la métaphore du ballon de baudruche qu'on gonfle. Donc, on imagine que notre univers, c'est la surface du ballon et on prend deux points, on peut faire deux petites croix à n'importe quelle position sur ce ballon. Et quand on va gonfler le ballon, quels que soient les deux points qu'on ait choisis, les deux points vont s'éloigner l'un de l'autre. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre univers, qui est en trois dimensions, il s'apparente à, si on était sur la surface du ballon à deux dimensions, et quand le ballon gonfle, il n'y a pas de sens de parler de l'intérieur ou de l'extérieur. L'univers, c'est la surface du ballon. Simplement, il enfle. Voilà. Donc, il y a... Et la définition d'espace et de temps n'a de sens que dans notre univers. Enfin, au-delà, je ne sais pas s'il y a autre chose, mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, il n'y a pas de vide. OK. Bon, j'espère qu'on a répondu à cette question. C'est vrai que c'est une question difficile, mais les gens se la posent systématiquement quand on parle de l'exposition de l'univers, parce que pour l'être humain, grandir dans soi-même, c'est un peu compliqué. Donc, je vois aussi une question là de quels particules élémentaires sont composés les vitres cosmiques. Oui, tout à fait. Donc, en fait, notre univers, enfin, notre univers, il est composé, je pense que vous le savez, il est composé de 5% de matière ordinaire. C'est 5%, c'est principalement, c'est 0,5% d'étoiles et de planètes. Et puis, c'est 4% de gaz d'hydrogène, etc. Enfin, de gaz, de nuages moléculaires, même. Ça, c'est 5% de la matière ordinaire. Matière ordinaire égale protons, neutrons, électrons, muons, enfin, toutes les particules qu'on connaît sur Terre. Après, on a 25% du contenu de l'univers, c'est ce qu'on appelle la matière noire. la matière noire a les mêmes propriétés gravitationnelles que la matière, c'est-à-dire qu'elle attire la matière, mais on ne sait pas ce que c'est et on ne la voit pas. Et ce n'est pas la matière ordinaire, ce n'est pas un trou noir, c'est quelque chose qui est autre chose. Et puis, on a 70%, pour arriver à 100%, on a 70% d'énergie noire. Donc, l'énergie noire, on l'appelle noire parce qu'on ne la voit pas, on pourrait l'appeler transparente, et on l'a appelée énergie. en opposition à la matière, c'est un terme qui est relativement mal choisi parce qu'énergie, on pense à E égale MC2, donc énergie égale matière. Mais en fait, là, on l'a appelée énergie dans le sens que c'est une énergie répulsive, donc c'est cette quantité, cette composante qu'on ne connaît pas qui fait en sorte que l'univers est en expansion accélérée. Donc, nous, on ne comprend que 5% de notre univers. Tout l'univers qu'on voit, que ce soit les vides cosmiques, les galaxies, les amalgues galaxies, ils sont faits avec ces 5% de matière. Après, dans notre univers, notre univers baigne dans cette matière noire et dans cette énergie noire. Effectivement, les vides cosmiques ont cette quantité, mais sauf, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un champ scalaire ? Enfin, tu vois, théoriquement, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les vides cosmiques ? Qu'est-ce qu'il y a des particules élémentaires ? Bien sûr qu'il y a des particules élémentaires comme celles qu'on a sur Terre aux données de galaxies. C'est des atomes, du gaz, de la matière, quelques étoiles, des galaxies, rien de mystérieux. Simplement, il y en a moins que dans d'autres régions de l'univers. Disons qu'il y a moins de galaxies. La galaxie, a priori, elle n'est pas moins peuplée que les autres galaxies. C'est une galaxie. On a, pour faire un parallèle, un corollaire à la question que tu viens de répondre sur les particules qui sont dans le vide, on a Sudokil9FR qui te demande si tu peux nous donner une estimation du nombre d'atomes qu'on va trouver dans un mètre cube vide intergalactique comparé à ce qu'on peut trouver dans un système solaire ou à l'intérieur d'une galaxie, par exemple. C'est-à-dire, si on compare un vide interplanétaire, un vide interstellaire et un vide intergalactique, ça donne quoi en termes du nombre d'atomes qu'on pourrait croiser ? Peut-être un peu technique comme question, ça, brutalement comme ça. Non, disons que c'est pareil. C'est en fait notre vie. C'est pour ça que c'est... Conceptuellement, en fait, les vides cosmiques, ils n'ont pas de particularité différente de notre univers à nous. où c'est juste qu'il y a moins de galaxies. Mais après, comment dire, la constitution, le fait qu'il y ait des nuages, qu'il y ait des... Enfin, il y a moins de matière, mais du nombre d'atomes libres par... La question, c'est, est-ce que le vide intergalactique sont plus vides que les vides interstellaires, en fait ? Non, oui, en fait, d'accord. Non, en fait, non. Ils sont exactement identiques, c'est juste qu'on a moins de galaxies. Ils sont identiques parce qu'il y a des nuages de gaz qui se baladent, parce que... En peuplement de galaxies. En fait, c'est comme si on définissait le nombre d'habitants par ville, et le nombre d'habitants, c'est des galaxies, voilà. Et c'est comme ça qu'on définit le fait que notre région vide soit peuplée ou pas. C'est comme ça qu'on définit si notre région est vide. C'est par nombre d'habitants ou par nombre de galaxies. Mais par contre, les propriétés de l'espace entre les galaxies est exactement le même, enfin, à peu près, disons qu'il y a peut-être différents, mais je pense à peu près le même dans ces régions et dans les nôtres. D'accord. Je reviens. Oui, et donc, il faut quand même préciser que quand tu parles de vide cosmique, c'est... Quand Stéphanie parle de vide cosmique, c'est vraiment un vide pris avec des grosses brassées de galaxies à l'intérieur. Ce n'est pas un vide qu'il y a entre deux galaxies. C'est un peu plus large que ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus... Quelqu'un me demandait s'il y avait une température de ces vides. Est-ce qu'on peut mesurer la température des vides ? Sans dire la question. Comme les vides ne sont pas vides, est-ce qu'on peut mesurer une température... Est-ce que c'est la même température que... que le fond du flux cosmologique ou est-ce que c'est une température peut-être plus chaude, plus froide ? Que la température des vides... Ou si tu ne sais pas, tu peux dire je ne sais pas aussi. C'est possible, on n'est pas obligé de tout ça. Oui, on ne s'intéresse pas trop à la température des vides. En fait, il faudrait définir ce que c'est que la température des vides. la température des photons dans lesquels baigne notre univers, il est toujours de 2,7 Kelvin. C'est le fond du flux cosmologique, c'est la même température qu'on soit dans un vide ou pas. OK. Et juste pour revenir un petit peu, parce qu'on est parti sur des questions un petit peu théoriques, pour revenir un petit peu sur toi et ton travail, donc du coup, tu essayes d'étudier ces vides, de connaître leur forme, leur taille, leur distribution, mais ça t'apporte quoi comme information ? Alors, par exemple, il y a un test que j'aime bien et qu'on a du mal à... On a des petits problèmes pour bien l'appliquer parce qu'on a beaucoup de systématiques, mais sur le principe, il est super sympa, c'est utiliser la forme des vides pour comprendre le... pour contraindre le contenu de l'univers. Donc, quantité de matière noire, quantité d'énergie noire. Et donc, l'idée, c'est celle-ci. C'est de dire que... C'est ce qu'on appelle le test d'Alkoch-Pasinski. C'est de dire, voilà, supposons qu'on parte d'un système qui soit symétrique. Par exemple, une sphère. Donc, on sait que cet objet, il est symétrique. Maintenant, quand on l'observe dans l'espace, en fait, on ne l'observe pas en distance, on l'observe en composition dans le ciel, ce qu'on appelle la right ascension et la déclenison. Et puis, on mesure le redshift. Ce redshift, ce n'est pas vraiment une mesure de distance. Donc, on est obligé de mettre un modèle cosmologique, c'est-à-dire une quantité de matière noire, d'énergie noire, une courbure, différentes propriétés. On met ce modèle cosmologique et on convertit le redshift en distance. Donc, maintenant, si on prend notre objet sphérique, qui doit être sphérique par définition, et on l'observe dans notre univers, quand on va observer son pourtour, et puis, on va mettre un modèle cosmologique pour le convertir en distance. Une fois qu'on le convertit en distance, si cet objet, il n'est pas sphérique, ça veut dire qu'on s'est trompé de modèle cosmologique. Ça veut dire qu'on n'a pas mis la bonne matière noire et la bonne énergie. Alors que si on met le modèle cosmologique pour convertir à distance, on met les bonnes quantités, à ce moment-là, on retrouve un objet sphérique. Ça, c'est le modèle, c'est le test d'Alkoch-Pasinski qui est hyperpuissant, c'est-à-dire qui dit c'est un moyen, si on observe quelque chose qui est censé être symétrique, c'est un moyen pour contraindre, pour mesurer différents paramètres cosmologiques comme la quantité de matière noire et d'énergie noire. Sauf que l'idée, ce qui aurait été sympa, c'était de l'appliquer sur les vides cosmiques et je vous ai dit, les vides ne sont pas sphériques. C'est ça, ils ne sont pas sphériques, donc ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Donc en 1995, il y a Barbara Ryden qui a essayé d'appliquer le test et elle a eu le problème qu'effectivement, ils n'étaient pas sphériques. Et puis en 1995, on était sur des sondages, donc des relevés de galaxies qui relevaient quelques milliers de galaxies et donc ça ne permettait pas de définir proprement un vide, même le bord du vide n'était pas bien défini. Aujourd'hui, ça fait à peu près depuis 2010, avec l'arrivée du Sloan Digital Sky Survey, on arrive à relever maintenant des... Donc le sondage qui vient de terminer E-Boss, c'est un million de galaxies. Avec un million de galaxies, ça nous permet de mesurer 3000 vides avec une belle définition, enfin à peu près. Et donc là, l'idée, ce n'est pas de dire qu'effectivement, les vides individuellement, ils ne sont pas sphériques. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on a le postulat de base que je vous ai dit tout à l'heure, l'univers est homogène et isotrope. Ça veut dire que statistiquement, en moyenne, si on prend plein, plein de vides, il y en a un qui va être comme ça, et puis un qui va être comme ça, etc. Mais en moyenne, si on est vraiment dans un univers homogène et isotrope, si je les mets les uns sur les autres, en moyenne, les vides doivent être sphériques. Et à ce moment-là, je peux utiliser un échantillon plein de vides, donc il faut des milliers de vides. Et si on va étudier la forme moyenne de ces vides, on s'attend à ce qu'ils soient sphériques dans un univers homogène et isotrope. Et donc, ça permet d'appliquer le test d'Alcoque-Pazinski avec les vides cosmiques. Encore fallait-il avoir suffisamment de galaxies pour voir suffisamment de vides pour faire une moyenne de tous ces vides qui restent sphériques. D'accord. Et même aujourd'hui, même aujourd'hui, avec 3000 vides, en fait, on n'arrive pas à bien conclure. Est-ce que je pourrais les fondages de prochaine génération ? D'accord. Je pourrais faire une analogie pour les enfants qui nous écoutent. Oui. Les vides ont différentes formes et effectivement, quand on prend une moyenne, on va avoir une moyenne sphérique pour la forme des vides. C'est un peu comme si vous preniez tous les chamallows d'un paquet de chamallows. Ils ne sont pas tous tout à fait pareils, mais en moyenne, c'est des cubes. C'est un petit peu cette idée-là. C'est ça, voilà. En moyenne, ça veut dire pareil que si on tire au dé, par exemple, une fois on va tirer au dé, il va faire 1, puis un jour, un autre tirage va avoir 6. Mais en moyenne, si le dé, il est bien calibré, en moyenne, on fera autant de 1, que de 6, que de 4, que de 5. Donc, en fait, il faut plus tu arriveras à étudier un grand nombre de vides et meilleurs seront tes résultats. Exactement. D'accord. Alors, moi, j'ai d'autres questions à te poser. on a une question de Tchichi, donc, de Tchichi 2029, Thibaut, je crois, qui te demande si les fluctuations du vide, du fonds ou d'issues cosmologiques correspondent au vide que tu retrouves dans tes observations et dans tes modèles. Est-ce qu'il y a un lien ? C'est une très bonne question. Donc, effectivement, il y a le modèle cosmologique prédit qu'en fait, donc, quand on a une carte du CMB, en fait, ça, je te l'ai dit. Attention, CMB. fonds d'issues cosmologiques. Déjà, on ne va pas revenir sur le fonds d'issues cosmologiques parce qu'on en a beaucoup parlé, donc, c'est la première image de l'univers, mais on va l'appeler fonds d'issues cosmologiques. Et donc, quand on part de cette carte du fonds d'issues cosmologiques, il n'y en avait pas une que je t'avais envoyée. Je ne crois pas, mais je peux trouver une rapidement, si tu veux. Oui, avec la... Donc, disons que le fonds d'issues cosmologiques montre, effectivement, des régions de surdensité de matière et de sous-densité de matière. Et donc, ce que dit le modèle cosmologique, enfin, le modèle standard, c'est de dire que les régions de surdensité de matière au moment de... Enfin, à l'époque de la recombinaison, à 400 000 ans après le Big Bang, ces régions de surdensité de matière, ou ce sont des régions de surdensité de matière noire, c'est celles qui ont donné naissance plus tard aux galaxies. Et donc, il y a une thèse qui dirait... Enfin, qui consiste à dire, dans ce cas-là, les régions de sous-densité de matière, voilà, exactement, c'est ça qui ont donné naissance aux vides cosmiques. Donc, il y a plusieurs études qui sont menées pour vérifier ça. Pour l'instant, on n'en sait rien puisque les... Voilà, enfin, c'est une hypothèse. Ce serait une hypothèse et qu'elles viennent effectivement de ces régions de sous-densité de matière au moment de la... de l'époque de la recombinaison. Donc, il y a bien un lien entre les fluctuations, les grumeaux initiaux dans la soupe primordiale qu'on voit sur ce fond diffus cosmologique et puis les vides aujourd'hui qui seraient des croissances de ces... Je ne veux pas dire que c'est... Enfin, il y a probablement un lien mais on ne l'a pas vérifié. D'accord. Ça fait partie des choses qu'on continue à étudier. Oui, voilà. En tout cas, c'est... D'accord. D'autres questions ? Alors, des questions cette fois-ci un peu plus simples en tout cas dans la formulation. C'est Lionel qui te demande si la voie lactée est dans un vide cosmique ou si elle est bien dans un des... des boudins qui forment les bords... Les boudins de galaxie qui forment les bords des vides cosmiques. On y a répondu ça tout à l'heure. Ah oui, mais bon, les questions elles arrivent comme ça. Alors du coup, est-ce que tu peux repréciser du coup ? T'en répète. Est-ce que la voie lactée est partie d'un vide cosmique ou pas ? Oui, non, on n'est pas dans un vide cosmique. On n'est pas très long. Il y a le grand vide qui a été trouvé par l'équipe d'Hélène Courtois avec Daniel Pomarède. Donc on a un grand vide cosmique qui est dans notre environnement mais on n'est pas dedans. On est sur le bord de la falaise. J'en profite pour dire que ton collègue et n'est-il copain te dit bonjour dans le chat et te fait passer l'info que la densité du vide intergalactique c'est d'ordre de 5 atomes par mètre cube. Ah bah super, je sais. Voilà. On a Oko... Attends. Oko... 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 J'espère que je ne vais pas déformer ton pseudo. Existe-t-il dans l'univers un endroit qui est vraiment vide ? Vraiment sans rien quoi. Est-ce que ça existe un vide comme ça ? Ben... Si tu prends entre deux atomes peut-être. Entre deux atomes effectivement. Entre deux atomes ou même à l'intérieur d'un atome entre le noyau et l'électron. Mais c'est vrai que tu es parmi Pour revenir en vrai voilà pour revenir à l'antique tout à l'heure qui a été un petit peu brièvement cité disons que quand tu as un système avec de l'énergie et que tu n'as aucune particule si tu as de l'énergie enfin E égale MC2 célèbre Einstein ça dit simplement que si tu as un système avec de l'énergie tu peux avoir des paires de particules antiparticules qui vont apparaître simplement avec ton énergie de base et donc ça c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps l'énergie du vide c'est-à-dire que même si tu n'as rien vide vide comme tu as une énergie tu as cette création de paires de particules antiparticules quark anti-quark Mais à ton échelle à toi c'est-à-dire sur des millions d'années-lumière il n'y a pas de vide parfait avec rien dedans on est d'accord ? Non on est d'accord C'est juste des endroits où il y a moins de trucs C'est ça Comme disait Raymond De Vos trois fois rien c'est déjà quelque chose Il y a moins de galaxies je crois On va parler maintenant si tu le veux bien qu'est-ce que je vais choisir comme question ? Il y a beaucoup de questions très différentes Eh bien on va parler du coup on va prendre la question de Anna Anna VDLB qui te demande si les vides que tu étudies attirent repoussent les galaxies ou alors n'ont pas du tout d'action de ce genre C'est vrai que les vides qu'on a habituellement dans l'univers dans la représentation commune c'est un vide à côté d'un gaz le gaz va aller vers ce vide est-ce que les vides que tu étudies ont tendance aussi à récupérer de la matière à se remplir en fait ou plutôt à se vider ou d'un et d'autre Bon en fait mais non les vides ils sont comme ils sont vides en matière du coup ils vont ils vont pousser la matière donc même les galaxies les galaxies qui vont définir la frontière du vide vont vont s'éloigner puisqu'ils vont être attirés plutôt par les par les objets massifs à l'extérieur du vide qu'à l'intérieur du vide où il y en a moins par définition puisqu'on a une sous-densité dans le vide donc en fait le vide va avoir tendance à grandir et la façon la vitesse la vitesse des galaxies au bord du vide nous donne des renseignements sur sur des régions plus denses des régions plus denses qui sont qui sont plus loin et nous c'est ce qu'on utilise donc c'est ce qu'on appelle c'est un mot barthard on appelle ça les Redshift Space Distortion c'est-à-dire les déformations dû à l'espace des Redshift alors tout à l'heure je vous ai dit il y a plusieurs contributions dans les vitesses des galaxies il y a la vitesse qui est due à l'expansion de l'univers on appelle le Hubble Flow qui est le comment dire la vitesse due à l'expansion et puis on a la vitesse propre de la galaxie qui va être attirée vers un super attracteur cette vitesse elle va donner une contribution Doppler à la mesure du Redshift c'est-à-dire que quand on va mesurer le Redshift on va mesurer à la fois le Redshift ce qu'on appelle cosmologique qui est dû simplement à l'expansion de l'univers qui est celui auquel on veut revenir parce que c'est celui qui nous donne vraiment à quel endroit est la galaxie et sur la ligne de visée si la galaxie a une vitesse enfin une composante de vitesse sur la ligne de visée à ce moment-là cette composante de vitesse va se transformer en effet Doppler qui va nous polluer la mesure du Redshift cosmologique qui va nous donner une contribution d'un Redshift dû à la vitesse particulière et donc ça à comment dire dans l'univers proche si on a c'est ce qu'utilise par exemple l'équipe de Hélène Courtois l'idée c'est que du coup on a ces deux contributions mais qui sont qui sont dégénérées c'est-à-dire qu'on fait une mesure de Redshift et on a les deux contributions dû à l'expansion dû aux vitesses propres si on utilise une autre méthode pour mesurer la distance de l'objet on en déduit la vitesse de ces objets parce que si on a la distance on a le Redshift cosmologique qu'on soustrait au Redshift mesuré on en déduit le Redshift du donc ça donne ça donne une mesure des vitesses et donc c'est ce qui est utilisé par exemple pour la Nikkeia d'avoir tous les champs de vitesse d'avoir les objets qui sont définis comme ça quand on est à très grand Redshift mes sondages Daisy, Euclide, etc on est à Z au-dessus de 1 donc c'est-à-dire au-dessus de 7 milliards d'années à ce moment-là à ce moment-là cette contribution elle est faible et on a des modèles qui nous permettent de modéliser ces effets et ça nous donne une information sur la dynamique de notre vie par rapport aux grandes structures et donc ça nous donne des informations si la relativité générale d'Einstein elle est bonne c'est-à-dire qu'à très grande distance la vitesse d'expansion de ces galaxies devient très grande et du coup la vitesse propre de la galaxie pollue moins cette mesure d'expansion qui est beaucoup plus grande et donc du coup tu peux entre guillemets la négliger ou en tout cas voilà voilà et en tout cas je peux la modéliser parce que c'est une petite distribution on a des modèles qui permettent de modéliser les effets qui en général sont linéaires mais dans le cas de la vie c'est linéaire donc on a une approche je ne vais pas dire propre parce que ce n'est pas non plus très simple mais ça permet de dire voilà si on regarde la façon dont sont distribuées les galaxies on en déduit leurs mouvements et donc ça nous permet de contraindre les modèles de gravité mais donc ces vides pour revenir donc du coup à la question initiale ces vides ce n'est pas comme nous sur Terre quand on fait un vide hop en général la matière elle va essayer de combler ces vides dans l'univers au contraire les vides ont plutôt tendance à devenir de plus en plus vides puisque les galaxies se concentrent de plus en plus à côté c'est ça ? non ils ne vont pas devenir de plus en plus vides si on parle de densité ils vont devenir de plus en plus de plus en plus grand de plus en plus grand mais ouais d'accord les vides sont de plus en plus du coup je suis déjà je coupe parce qu'il y a deux questions qui parlent de ça Saga Nimeria et Swooner et qui te demandent alors d'une part est-ce qu'avec l'expansion de l'univers ces vides vont devenir de plus en plus vides et de plus en plus grands donc j'ai l'impression que tu es en train de répondre plus ou moins à cette question et est-ce qu'il y a une chance que ces vides se remplissent un jour avec des galaxies qui sont éjectées de filaments ou quelque chose comme ça du coup j'ai invité pour insérer ces deux questions qui me semblent être pile poil au bon moment oui ils vont devenir de plus en plus de toute façon l'univers donc toutes les distances deviennent de plus en plus grandes entre chaque objet bien sûr qu'on peut avoir des galaxies qui peuvent rentrer dans le vide déjà on dépend d'un algorithme c'est pas quelque chose de très enfin c'est bien défini mais c'est pas et puis chaque galaxie chaque galaxie a des vitesses propres donc même si global les galaxies vont tendance à suivre un mouvement global enfin commun à toutes les galaxies elles ont chacune leur mouvement propre il y en a une qui peut évidemment rentrer dans le vide ou en ressortir c'est pas il n'y a pas une frontière bien délimitée c'est simplement qu'on a un ensemble de galaxies qui globalement se rassemblent au même endroit et qui globalement font des vides de plus en plus grands c'est ça pour reprendre l'analogie de la foule de tout à l'heure quand vous avez un trou dans une foule les gens au bord de la foule ils ne restent pas tout droit comme ça à patienter sur un pied ils peuvent se déplacer dire bonjour à leur voisin se retourner etc voire même traverser le creux pour aller de l'autre côté ce que fait Stéphanie c'est à très grande échelle et donc elle ne va pas s'intéresser à une galaxie qui s'amuserait à aller se balader dans le vide c'est ça c'est sur des grandes échelles de distance et de temps et donc du coup cette question n'est pas vraiment étudiée par les gens comme Stéphanie voilà donc moi je regarde effectivement les très grandes on regarde assez loin on est assez loin dans l'univers donc avec les sondages comme des géoclides ça va nous permettre d'aller contraindre puisque plus on va regarder loin si on observe un objet qui est situé à 7 milliards d'années-lumière ça veut dire qu'on l'observe tel qu'il était il y a 7 milliards d'années puisque la lumière a mis 7 milliards d'années à nous parvenir et donc ça nous permet aussi de comprendre comment a évolué l'univers c'est comme je disais tout à l'heure ouais j'ai vu l'intervention de Simon je crois effectivement aujourd'hui on comprend quand même très très peu de choses dans notre univers on utilise il y a plein de théories plein de théories faites par plein de théoriciens on commence à développer des instruments qui vont nous permettre d'observer de plus en plus loin d'une manière de plus en plus précise de plus en plus d'objets donc ça c'est super mais on est toujours à ne comprendre que 5% de notre univers est-ce que tu peux nous montrer plein plein de choses est-ce qu'on peut montrer un des instruments que tu utilises tu m'as donné une très jolie photo parce que là il reste un peu moins de 10 minutes du coup est-ce que tu peux juste nous parler de deux minutes qu'on revienne un peu sur l'instrumentation tu m'as donné une très belle photo tout à l'heure d'un instrument tu peux nous en parler deux petites minutes oui alors donc il y a Euclide effectivement je pense que Sandrine Codis elle en a parlé vendredi alors j'insère une question désolé j'insère la question de Alice Wooner qui vient de tomber qui peuvent nous dire ces vides sur l'état initial de l'univers justement est-ce que tu peux nous parler ah bah l'image que tu as juste avant à partir de la donnée du fond de vie cosmologique est-ce qu'on peut déduire l'emplacement futur des vides dans l'univers non on aimera bien mais ça on n'y arrive pas encore donc la personne qui fait ça et on utilise bon c'est une technique mais on utilise aussi les vides parce qu'il y a un point d'anomalie sur le fond du flux cosmologique qui est un point ce qu'on appelle le cold spot un point froid qui est qui est plus froid que statistiquement auquel on s'attend et donc il y a une théorie qui dit ah bah c'est peut-être qu'en fait les photons qui viennent du fond du flux cosmologique et qui sont même ceux qui sont un petit peu plus froid pour qu'il soit plus froid si ce photon a traversé une grande région vide un super vide à ce moment là en fait il peut perdre de l'énergie et devenir encore plus froid donc ce qui permettrait d'expliquer pourquoi on est certain qu'on puisse avoir des anomalies sur ce fond du flux cosmologique donc on peut aussi utiliser les vides comme objet sur la ligne de visée qui permettrait d'expliquer des changements de température des photons issus du fond du flux cosmologique je vais revenir donc sur cette très jolie image qu'on a là donc sur Desi donc Desi c'est un sondage qui est français c'est un télescope de 4 mètres qui vient d'être rassemblé donc il a 10 spectrographes ça va permettre d'observer 5000 objets en même temps en spectroscopie toutes les alors le temps de pose je crois que c'est 20 minutes c'est 20 minutes ou 40 minutes mais je crois qu'on est descendu à 20 minutes 5000 objets toutes les 20 minutes pendant toutes les nuits pendant 5 ans à la fin on va avoir 50 millions d'objets donc aujourd'hui les sondages actuels comme sur le Sloan Digital Sky Survey on est à 1,5 million d'objets donc avec 50 millions d'objets on fait un facteur 50 on va commencer enfin on va commencer là on va commencer à avoir des mesures de précision en cosmologie qui vont nous permettre j'espère de commencer à mettre le doigt sur soit une possible déviation de la relativité générale soit une explication un peu plus exotique on devrait commencer à être dans la sensibilité qui nous permet de discriminer entre les différents moments d'accord cet instrument il est prêt déjà il a démarré ou pas donc les spectrographes ils ont été construits ah on t'entend plus ça a coupé ils ont été construits où ça ils ont été construits en France dans la région marseillaise les criolles à sa clé et donc le télescope il est tout assemblé il est donc au kit peak en Arizona aux Etats-Unis là on est en train de faire les premières images ce qu'on appelle de science validation on vérifie que l'instrument marche exactement et normalement la prise de données devait démarrer en juin je pense qu'elle va démarrer en septembre avec le problème du Covid mais ils vont mettre en place toute l'acquisition même pour éviter qu'il y ait le minimum de personnes mais que ça fonctionne et donc là effectivement l'instrument va commencer en 2020 ses premières données d'accord Camille est-ce qu'il nous reste quelques dernières questions bien sûr tout à fait je garderai la question de Simon pour la conclusion Simon notre directeur on a Timothée disant qui te demande si en fait tu es en train de cartographier une espèce d'éponge d'éponge cosmique l'univers à grande échelle avec ses vides et ses filaments est-ce que est-ce qu'on sera capable un jour de faire une carte précise de l'univers et de ses galaxies et de ses vides aussi ça serait ça serait super mais c'est beaucoup enfin il y a même quand je vous parle des futurs relevés là pour Desi ou pour Euclide en 2022 c'est ça ou en spectroscopie il y a d'autres relevés en photométrie comme à l'SST large synoptique enfin le Vera Rubin télescope qui vont relever sans photométrie ils vont relever 2 milliards de galaxies mais on s'attend à ce qu'il y ait 200 milliards de galaxies je crois dans l'univers je suis en dessous même non donc on va en avoir de plus en plus ce chiffre là on va en avoir de plus en plus très très loin de tout relever et puis plus on observe loin plus le volume est important donc donc oui l'idéal c'est de cartographier déjà avec 50 millions ou 2 milliards on va commencer à avoir une belle cartographie il y a un petit film qui existe sur SDSS qui montre les galaxies sont remises telles qu'elles ont été observées et donc il y a la caméra qui se balade comme ça dans l'univers où on voit effectivement la position des différentes galaxies on voit évidemment les galaxies les plus lumineuses il y a aussi d'autres objets qu'on ne voit pas donc si on veut un truc complet on a aussi besoin des simulations parce que les simulations on va mettre des ingrédients dedans et on vérifie que les simulations reproduisent nos observations et c'est aussi une façon de comprendre ce qu'on a dans notre univers d'accord je vais prendre une dernière question avant la conclusion une question de Thibaut toujours Tchitiv 2029 qui te demande de repréciser ou de nous dire si l'étude de Cévit va nous permettre de mieux connaître la distribution des différentes sortes de choses qui contiennent l'univers j'entends choses par énergie matière matière noire est-ce que du coup étudier ces vides te permet de mieux comprendre les proportions de ces différentes choses dans l'univers exactement les vides cosmiques nous permettent de comprendre je ne sais pas pourquoi vous m'entendez je ne sais pas tout le long il y a eu des trous mais là il y en a un gros on n'a pas du tout entendu ta réponse est-ce que tu peux recommencer oui bien sûr les vides cosmiques permettent de contrôler la matière noire l'énergie noire les modèles de gravité modifiés donc ça ne permet pas de répondre à la question qu'est-ce que c'est que la matière noire mais par contre ça permet de répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'énergie noire est-ce que c'est une modification des lois de la gravité ou est-ce que c'est autre chose d'accord donc on s'attend à avoir dans les années qui viennent grâce à l'étude de ces vides cosmiques des réponses plus claires sur les différentes composantes et sur leur nature en tout cas répondre à leur question ouais d'accord ok et donc je vais poser la question de conclusion de Simon que je vais relier du coup à celle de Timothée tout à l'heure Timothée donc tu parlais de cartographie mais il te disait aussi j'aime assez cette partie de l'astronomie il y a 10 ans donc Simon te demande est-ce que tu pourrais donner un message aux plus jeunes qui nous suivent et qui souhaiteraient devenir 4 cartographes de l'univers comme Timothée qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager pour les aider dans cette voie oui moi je pense qu'il faut qu'il faut plein de il faut plein de ressources il faut plein de gens qui s'intéressent à ça déjà pour que aussi on ait que ça on a encore tellement de choses à apprendre et à connaître enfin comme je l'ai dit tout à l'heure on comprend 5% de notre univers il y a plein de choses qu'on ne comprend pas il nous faut il nous faut peut-être un futur Einstein qui nous donne peut-être une explication qu'on va tous dire évidemment que c'est ça il y a peut-être quelque chose on est passé à côté et il nous faut aussi plus d'instruments de relevés etc donc oui c'est pas une science qui qui a fini qui a fini ses perspectives dans 5 ans il y en a encore au moins 50 ans on voit je pense peut-être 500 ans donc on a encore de la place pour tous ceux qui veulent venir jouer avec toi oui oui tout à fait et c'est pas on dit attention c'est des études compliquées tout ça non c'est pas c'est pas pire qu'un autre métier il n'y a pas si on est passionné on y arrive on devient juste spécialiste d'un sujet toi c'est la cosmographie d'autres ça sera d'autres thèmes on devient juste spécialiste d'accord exactement et on choisit parfaitement notre métier j'ai commencé en physique nucléaire et j'ai fini en cosmologie attends ça a coupé tu as commencé en physique nucléaire et je finis en cosmologie oui donc comme plusieurs personnes nous l'ont déjà dit on peut en plus et c'est l'avantage pouvoir au cours du métier passer d'une discipline à l'autre c'est pas complètement hermétique c'est pas fermé exactement c'est très ouvert très bien et bien on arrive 15h03 on arrive à la fin de notre rendez-vous merci beaucoup Stéphanie d'avoir été merci à vous et merci à toute l'équipe merci alors merci effectivement à l'équipe Camille qui est là mais aussi Simon qui est dans le chat avec nous Adrien qui est aussi cassé dans le chat qui répond aussi aux questions et qui compte le temps il le fait très bien Camille est-ce que tu veux nous donner quelques mots de fin alors il y a eu beaucoup beaucoup de questions durant cette session j'espère ne pas en avoir trop raté j'ai essayé de faire des paquets de questions d'alterner un petit peu les questions plus simples et les questions plus complexes si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues gardez-les bien sûr pour nos prochains intervenants et intervenantes je vois que très peu de gens ont parlé de ce dont on ne doit pas parler c'est très bien merci beaucoup ça me facilite le travail mais si jamais on a un spécialiste des choses dont on ne doit pas parler vous pourrez en parler bien sûr pour l'instant en tout cas c'est très bien comme ça donc gardez tout ça au chaud pour la prochaine fois toutes les questions qu'on peut être répondues et à bientôt et prenez bien soin de vous merci Camille prenez effectivement bien soin de vous à tous on se retrouvera du coup ce mercredi avant de faire une petite pause pendant une semaine mais donc ce mercredi nous retrouverons l'astronome Roland Bacon qui viendra qui viendra nous parler aussi de son travail d'astronome de ses recherches encore des choses absolument passionnantes merci à vous tous d'être là d'être fidèles n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter sur Facebook à vous abonner à la chaîne une dernière fois merci Stéphanie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et on se retrouve mercredi au revoir à tous au revoir et on se retrouve